Dieu dit quoi? Regardez. Proverbe 21, verset 3. Faire ce qui est juste et droit est une chose que Yahweh préfère au sacrifice. Faire ce qui est juste et droit est une chose que Dieu préfère au sacrifice. Le jeûne est un sacrifice. Parce qu'on se prive de quelque chose, on sacrifie quelque chose. Proverbe 21, verset 3. C'est ça non? Voilà. Et Dieu dit à Osée là-bas, Yahweh prend petit plaisir au sacrifice plutôt qu'à l'amour. Hein? Non. Et voilà. Donc, Seigneur sauve-nous. Vous voulez remettre ça? Comprendre les choses du Seigneur. Vous voulez avancer? Il commence à être délivré. Vous voulez tout ça? Regardez. Oh, Seigneur sauve-nous. Hein, Samuel? D'abord, Osée 6. 6. Quelqu'un peut le lire pour nous? Osée 6. Ça, c'est des passages à connaître. Vos pasteurs, vous qui faites jeûner, vos frères et sœurs, vous êtes des dictateurs. Qui fait jeûner sur l'église? C'est toi. On va faire 40 jours de jeûne. Ça, c'est la dictature. Moi, tu ne peux pas jeûner comme ça. Tu dis non, non, toi, on va faire 40 jours. Moi, je vais avoir relation avec le Seigneur. Tu ne peux pas faire maintenant. C'est pas ce qu'il va faire. Oh, toute l'assemblée va jeûner 40 jours. Ça, c'est la tête où on faisait dictature. Tu as vu pour l'imposé ça aux chrétiens? Donnez-moi un verset aux écrits. L'église de Corinthe, oui Paul, allez, 3 jours à 5, tout le monde. On va dormir au sol. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Vous savez pas ce que c'est l'église. On a tous fait ça, on a passé vers la cante, on a compris, moi je lui ai demandé pardon. Attends, c'est quoi cette affaire? Moïse a fait 40 jours. Est-ce qu'elle a dit à Josué? Josué, suis-moi. Pourquoi vous faites ça? Jésus a fait 40 jours. Est-ce qu'elle a dit à Pierre, viens avec moi? alors ça vient d'où ça? de l'enfer? votre fonctionnement au Z66 dit quoi? car je prends plaisir à la miséricorde et non au à la connaissance de Dieu plus qu'aux autres ah oui et 1,75 pareil ça c'est des versants qu'on ne connait pas que ça va délivrer les africains mais qu'on ne connait pas qu'aux africains des jeunes religieux, sataniques, diaboliques pour chasser les démons pour combattre les sorciers, pour bâtir les hôtels ou pour voir la face des yeux alors que c'est tous les jours qu'on voit la face du Seigneur en priant, en méditant la parole en craignant Dieu regardez 1,75,15,22 Samuel répondit Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix voici l'obéissance vaut mieux que les et l'observance de la parole vaut mieux que la graisse des béliers c'est écrit moindre bobos nous allons faire un jeûne moindre bobos ici on aime beaucoup ça et pourtant quand on voit la leur ville c'est toujours la galère ça fait deux ans que je suis au chômage mais ça fait deux ans que tu fais trois jours à sec pourquoi il n'y a rien et puis manger tout le temps tout le temps c'est pas non plus bon il faut discipliner le ventre parce que le ventre est un Dieu mais de là aller faire des jeûnes religieux pour recevoir la bécution du Seigneur c'est complètement charmant ça qui fait ça encore jusqu'à ce jour depuis que vous faites ça vous voyez le changement là honnêtement voilà non c'est devenu comme comme de la nivakine tac une petite malarrière qui parle de nivakine tac l'akiline vous voyez donc ça nous cratait là les effets secondaires tout ça ça cratait tchac tchac il vient de sortir d'un moment ça c'est la mentale de manguengengue les gens ils vont là-bas ils laissent poser la barre il nous reste 10 minutes bonjour en est-il en fait des organisations de jeunes avoir des programmes par exemple pareil voilà c'est la question pareil vous ne m'avez pas moi dans le programme du 23 je ne viens pas pour vous dire c'est fini ça alors on va faire 40 jours dans la liberté se retrouver pour prier oui mais chacun doit être dans la liberté voilà donc c'est sûr après là prier à prier c'est clair là il faut prier pour la situation pour le programme et Paul n'a pas déjeuner sans cesse oui ma soeur je voudrais demander un conseil un conseil on va donner le micro oui je disais que je demandais un conseil c'est concernant ma maison avant qu'on ne déménage il y a mon mari et ses soeurs qui sont allés enterrer quelque chose et c'est mon fils qui m'a dit parce qu'il était avec eux et maintenant les hommes de Dieu sont plusieurs fois passés pour prier pour faire l'une donation tout ça comme les prêtres alors que c'est ta maison à toi oui c'est eux et c'est eux qui viennent prier pour la maison il y a un problème oui je prie mais bon je les appelle aussi mais il ne faut plus faire ça d'accord maintenant il se trouve que à chaque fois que un serviteur de Dieu arrive il sent véritablement la présence de quelque chose dans cette maison vous ne pouvez pas la neuf pas bon juste un matin pourquoi je pose la question mystification oh je sens quelque chose ici ah oui qui est serviteur de Dieu de tous les métiers c'est ta maison non ? oui c'est ma maison tu l'as acheté ? oui avec ton argent ? c'est mon mari qui l'a acheté avec son argent ok donc comme c'est l'argent de toi de sa sueur de son franc la sueur de son franc et bien vous êtes nous avons des droits et des devoirs vous achetez une maison avec votre argent s'il y a un esprit sur ce terrain en tant qu'enfant des dieux vous avez le droit de dire à ces démons nous avons acheté ce lieu avec notre argent on n'a pas à éviter le bac ou le président je ne sais pas qui pour vous dire ça non ou un bishop c'est notre maison il s'arrête là c'est fini c'est tout nous on viendra chez vous juste pour baigner ensemble mais pas pour chasser les démons de votre maison non c'est comme si tu me dis viens les deux c'est comme si tu me dis c'est pas mon rôle c'est pas mon rôle voilà ta maison ta maison est sale tu prends un balai prêt ou faux maintenant elle est sale spirituellement qui va balai la maison c'est toi même parce que tu es ambassadrice tu es servante de dieu tu es femme de dieu tu es fille de dieu et bien je dis seigneur c'est ma maison je te la consacre au nom de jésus je te la consacre au nom de jésus moi nous sommes partis je lui ai dit c'est où ça fait enterrer votre cheval je lui ai dit quand il se dit il ne se souvient plus mais néanmoins où c'était on allait là et je lui ai dit bon il faut faire des proclamations de refus d'annuler l'annulation donc il a commencé à proclamer que si consciemment il l'a fait il renonce à cela mais c'est bon tu dors tranquillement en parlant c'est dans ta tête aussi c'est tout rien c'est dans ta tête c'est tout parce que comme tu sais que la chose est là je suis convaincu que si je viens je te dis j'enterre une bouteille la nuit et le lendemain si je vais te voir je vais te dire ah ben tiens j'ai trouvé la bouteille ah c'est bon c'est fini je peux dormir c'est psychologique c'est dans ta tête tout ça en même temps il faut un équilibre voilà regardez comment on jeûne comment on jeûne religieusement vous faites 3 jours à 5 ok premier jour c'est une performance qu'on veut atteindre on se glorifie de cela deuxième jour un change tout ça ah deuxième jour le troisième jour on va arrêter à 18h à 15h déjà midi on part au marché on va chercher la viande qu'on aime bien comme une fois on veut pas s'en revancher on veut pas s'en revancher ça comme un match de foot tu comprends pas il y a eu un entraînement avant et bizarrement le jour où on rompt le jeu il y a eu une bonne odeur qui s'en repasse toujours toutes les maisons des voisins tout ça et puis à 17h bill la table est déjà préparée déjà bien on est là ligne de tabacco oh 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 je vais arriver au saut de bientôt là et on a son horloge avec soi tiens il dit caca 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 tu Barry t'es t'es l' pasarreligieux расск caca caca doctor vous savez pourquoi? histoire parce que il était dans la persévérance il attendait la réponses du seigneur caca il savait pas qu'il allait faire 21 jours daniel pardon tout il a persévéré les premières jours il se disait bon Dieu va me répondre et 21 jours après Dieu a répondre mais c'était pas prévu qu'il fasse 21 jours donc on est trop religieux même Moïse n'est pas prévu de faire 40 jours c'est-à-dire Dieu lui monte tout simplement et Dieu l'a rendu pendant 40 jours on est trop religieux ah ouais, Esther a dit on va faire pendant 3 jours, c'est vrai mais sauf nous Dieu nous aime je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner je dis qu'il ne faut pas les choses dans l'esprit parce que je veux dire, par exemple moi je veux dire je ne veux pas faire une semaine sans jeûner mais je ne veux pas se la choisir un jour je me dis Seigneur conduis-moi et ça peut être un lundi, la semaine A lundi, la semaine B pardi, la semaine B dimanche, la semaine C vendredi, la semaine A, B, C, D on se laisse guider mais il faut jeûner mais selon Dieu et c'est mieux, là tu as la force pour donner pour avoir l'apprenti du Seigneur pour avoir l'onction il faut la justice c'est ça la clé l'intégrité l'honneudité avoir le cœur d'un enfant d'un enfant ne pas préméditer le mal ne pas, n'est-ce pas nuire aux gens volontairement si vous avez le cœur d'un enfant je vous assure le Seigneur a dit si vous ne vous convertissez pas si vous ne devenez pas vos petits-enfants vous n'entrêrez pas c'est ça le secret pour garder la présence de Dieu l'obéissance nous on a fait des jeunes on a fait trois jours à l'époque excusez-moi j'arrive trois jours à cinq tellement le mois prochain trois jours à cinq ensuite deux jours à cinq ensuite une semaine puis on se dit mais tout ça là ça sert à quoi ? vous tuez ? problème de santé ? et puis vous allez dire que c'est le tien que vous a attaqué ? oui ma soeur bonjour chef bonjour vu que vous avez touché le domaine de l'alimentation je prends la parole ici pour dire que j'ai malheureusement été diagnostiquée d'un français de la moelle osseuse et donc avec la prière le Seigneur m'a convaincu de recuser de faire la chimie donc je me suis tournée vers les diététiciens qui en plus de traitement bio m'encourage à manger à consommer bio donc dans ma recherche du bio j'ai une amie qui m'a dit il y a un endroit où tu peux avoir des produits véritablement bio mais il y a un pic c'est le lieu c'est l'endroit où ces produits sont cultivés et elle m'a dit que l'endroit c'était à l'enceinte du temple de Malcari pour ceux qui sont à Bidjan qui connaissent bien l'endroit boulevard là-dessus et c'est au sein de ce temple-là il y a vraiment de l'espace donc ils ont fait un protagé et c'est là-bas que tu as du bio mais honnêtement je vous dis sincèrement quand elle m'a dit moi personnellement je me suis dit je suis chrétienne j'ai ma foi je bénis parce que sur le marché tout ce que je mange je ne sais pas d'où ça vient donc moi je vais bénir et manger mais je me suis pas tuée et je suis allée vers certaines personnes en échangeant j'ai parlé à deux amis qui ont eu la même réaction parce que vers le lieu et donc du coup le doute est rentré dans mon esprit vu que nous sommes en famille je pose le problème pour voir si ce que je ne vous souhaite pas d'ailleurs vous étiez à ma place je peux te dire ok heureusement que c'est bien d'en parler et Paul 1.48 nous savons que l'idole n'est rien il dit ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu ou qui nous en éloigne et moi aussi on me dit là tout ça je prie je mange tout est sanctifié par la parole par la prière intimité 4 5 maintenant si tu penses que si tu vois qu'il y a des créations faibles il faut que vous ne pas leur en parler comme Paul dit parce que par ta connaissance les faibles peuvent périr voilà donc moi tu peux tu veux ça devant un poudal je prie de Dieu dans le Jésus de la Nazareth si Dieu me dit ne mange pas parce qu'il y a quelque chose de particulier parce qu'il y a un poids de moi ok sinon je prie de Dieu dans le Jésus de la Nazareth effectivement vous marchez là vous savez ce que vous mangez ? vous savez d'où ça vient ? c'est parce qu'on est souvent hypocrite les chrétiens sont trop peureux voilà si tu manges ça pour adorer les idoles là c'est autre chose mais non moi je sanctifié au Jésus de la Nazareth je mange le problème de beaucoup de chrétiens aussi c'est que comme je disais parfois la nourriture excusez-moi parce que c'est vraiment important vous les frères il y en a d'autres ou c'est partout excusez-moi on mange beaucoup de chrétiens mangent mal moi les jus de fruits là tout ça les coca là tout ça ça ne rentre plus dans ma bouche oh j'en fais pas une doctrine comme un frère il me disait que ça dans ta bouche là vous veillez effectivement parce qu'il y a même que ça y est je pouvais dormir ok on se base sur la parole Dieu disait aux hébreux ne mangez pas du porc moi je mange du porc parce que tout est sanctueux on mange le tout mais à l'époque ils leur disaient ne pas manger du porc parce que c'était à prendre l'hygiène parce que ils allaient traverser un des âmes il y a 40 ans il n'y avait pas de docteur il n'y avait pas de docteur pas d'infirmiérie pas d'hôpitaux rien donc il fallait qu'ils soient en bonne santé et parce que on mange n'importe comment c'est un animal très sale aussi il faut le reconnaître donc vous dites moi je vois des frères qui mangent ils se coca sucre à fond la caisse vous avez un problème la nourriture avec beaucoup de sel mais vous avez un problème le sel la sature s'il y en a trop nous à la maison le broca ne le rende plus c'est vraiment exceptionnel mais sinon la nourriture pas trop de sel personnellement je vois plus d'eau que les jus je ne sais pas quoi et de fruits effectivement bio on fait attention parce que la nourriture c'est du poison aujourd'hui et tout ça il faut veiller nous sommes responsables de notre corps responsables de notre santé être chrétien c'est être responsable c'est ça être chrétien moi je vois des gens ils mangent n'importe comment tu vois leurs acètes là c'est des montagnes c'est comme s'ils sont il y a une guerre il faut manger pour tenir jusqu'à 40 jours de marche pendant 40 jours de marche il y a un problème boire l'eau le jus de coco c'est pas mal ça tout ce que tu as créé les fruits en Afrique on ne connait pas on ne mange pas beaucoup de fruits c'est ça non on ne mange pas trop on veut le coca qu'il y a apporté on veut le fanta c'est sucré même aux antilles les îles il y a beaucoup des cas de diabète pourquoi ? d'amputation parce qu'on envoie là-bas la nourriture moi on pourrait me dire comment on appelle ça je ne sais plus comment on appelle ça un carton ouais caresse moi je ne sais pas alors je tue donc c'est pas bon trop trop de sucre c'est fait exprès pour tuer les gens ce coca là ici là c'est pour tuer les africains je vous dis la vérité vous savez pourquoi parce qu'ils disent que les africains se multiplient se multiplient trop ils l'ont dit le président Sarkozyat il y a pas longtemps la télé j'ai suivi il y en a 20 tiers que bientôt l'Afrique on va être 2 milliards je vous dis donc il faut comme des bêtes il faut les maghrébins noirs tout ça ça fait beaucoup d'enfants donc il faut limiter donc alors il faut leur envoyer quoi coca là bien comme il faut sucré et je vois des frères africains ils mangent déjà salés ils mangent complètement huilés tout ça là et puis coca un mélange explosif et demain ils s'étonnent l'exercice corporel ils tuent un peu des choses c'est vrai mais ça nous empêche pas quand même de faire un peu quand même je vois les gens ils se laissent aller tout ça là mes amis il y a un problème et Patrick je veux savoir que le sucre c'est une drogue le sucre c'est une drogue voilà et donc ça provoque de la souffrance effectivement ça provoque la souffrance ça provoque de l'addiction et voilà veuillez ce que vous mangez un jour là je mangeais quelque chose j'ai senti dans mon corps j'ai senti que mon ventre me disait je ne suis pas une poubelle je fais attention mais encore diabolo vous savez que je suis le diabolo tu connais ça il boit qui boit ça comme quand quand j'achète des biscuits c'est biscuit on fait attention pas sucré avant j'avais du mal parce que quand mon épouse a commencé à mêler par ça j'avais du mal les gens disaient comment il est toujours en forme il y a l'onction c'est vrai mais aussi ce que je mange ça va entretenir son corps c'est important je vois des frères ils sont jeunes ils ont du bide ils sont bang comme ça ils ont dit t'as quel âge ? 22,30 c'est pas étonnant il y a un souci c'est un péché ne pas prendre soin de son corps c'est un péché c'est un péché savez-vous pas que votre corps est le temple du et si quelqu'un détruit le corps le temple du Dieu le détruira c'est un péché c'est un péché les jeunes ils sont fatigués Je vois qu'ils nous feraient l'appareil, vous êtes fatigués comme ça, ils prennent une mission comme ça, ça dors si vous avez un problème, ils baillent, ils sont qu'ils l'aiment, ils sont venus, on court pour attraper le bus, ils veulent courir. Bon, dernière question, après on finit, oui mon frère. Alléluia, Amen, soyez bénis, j'ai deux pour votre passion, frère Chouard. La première, c'est l'Alliance. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, nous devons tisser une Alliance? Parce que j'ai un aîné qui est prophète et lui, chaque année, à partir du mois de décembre, du premier au 2 décembre, il nous invite à un programme d'Alliance de deux jours où nous nous rentrons là-bas et nous restons les deux jours en train de gêner et de prier. Deux jours à sec? Non, non, non. Deux jours d'Alliance? Avec qui? Avec, il prend pour appui, comment on appelle ça, les douze tribus d'Israël. Oulah! Il a fait un voyage dans l'OTAN. Donc, votre venue, vraiment, me fera certainement de bien parce que lorsqu'il va m'appeler, je vais lui dire que je ne suis pas disponible. l'autre question. C'est un prophète ici? Oui, c'est un prophète. Connu? 12 000 francs, maman, tu payes. Donc, maman a 82 ans, c'est une grâce. Et elle m'a dit tout à l'heure qu'il faut 1 000 francs par un pour. 2 000 pour le rachat de sa vie et 1 000 francs par un pour un an. Donc, comme elle a 82 ans, c'est 82 000 francs. C'est quel prophète? Baka? En fait, Baka? En fait, Baka. En fait, Baka. En fait, Baka. Comment êtes-vous? Il n'est pas dit. Il n'est pas dit. Il n'est pas dit. Vous ne pouvez pas dire les autres parce que c'est homme de Jérusalem. Oui. Il réside à la rivière, à Angré-Château. Voilà, il n'est pas loin de là. Il écrit même des ouvrages. Amazou. Non, non, pas Amazou. Non, non, pas Amazou. Oliviera Isidore. Ah, oui. Oliviera Isidore. Il y a une alliance avec lui, en fait. C'est pour avec lui. On voit ce jeune à lui pour pouvoir prier. Son ouvrage, il est 12 jours d'alliance. Voilà, c'est sur la base de cet ouvrage-là. Il a développé avec les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire à chaque nom, il a développé, faire des prières. Et à chaque jour, c'est comme ça, jusqu'à ce qu'on atteint deux jours. Et à chaque jour, il y a une offrande, demi-franc. Chaque personne que je suis pendant deux jours. À part vos 12 tribus. Je crois qu'il y a vraiment un passage souterrain qui va de l'Afrique à l'enfer. Parce que ce n'est pas possible autrement. On ne peut pas inventer autant de doctrines. S'il n'y avait pas rien particulier entre ce continent. Je ne sais pas que les autres continents sont meilleures, attention. Mais en matière d'invention de doctrines. Je crois qu'il y a des états-unis qui nous causent beaucoup de soucis. Mais on dit, oh, 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 oh. Ingénieux ou mal, c'est grave. Non, il ne faut plus y aller parce que c'est la sorcellerie. Toute personne qui te parle d'une alliance autre que la dernière, la de l'alliance, t'amène à l'initiation d'initier à la sorcellerie. Voilà. Comment on peut prendre de l'argent à notre maman comme ça ? Il peut être mère, grand-mère. Comment serait-il possible ? Et non plus tard. Vous comprenez, Franck ? Vous comprenez pourquoi ? Que vous êtes combattu comme ça. Il ne faut pas vous lâcher. Parce que c'est des millions d'armes qui sont blessées, débrouillées. Et le Seigneur compte sur vous. Demain, ce soir, comme c'est la dernière soirée, je nous propose de nous retrouver aussi pour la formation. Mais n'allez pas forcément inviter tout le monde, s'il vous plaît, pour parler aussi de la... Voilà. Poser des questions, simplement. Poser des questions qui vous préoccupent. Voilà. Une seconde question. Ça concerne les actions prophétiques et aussi les partenaires. Les actions prophétiques, par moment, on nous demande d'apporter soit du miel, le sel, de l'huile... Sors sur le riz. Et dans nos églises, on nous demande sur par moment, qui veut être partenaire, pour soutenir le ministère. Est-ce que c'est la chaire ? La chaire. Le 2 Corinthiens dit que Dieu est celui qui donne ma semence au sommet et du pain pour sa nourriture. C'est grave. En fait, des partenaires, on demande aux gens, dans cette église, le pasteur demande aux gens d'amener de l'huile, du miel, pour poser des actions prophétiques. Voilà. Donc... Bon, on ne se peut pas pour tout à l'heure, parce que c'est le dernier jour, on va être plutôt là-bas. Et que le Seigneur soit venu pour votre compréhension, pour votre présence. Donc ce soir, on se retrouve pour questions-réponses. On pourra travailler jusqu'à tard, comme ça va dans la soirée. Merci.